Bienvenue dans Un Mon Sein, l'émission qui a pour but de révolutionner votre santé. A mes côtés, j'ai le docteur Neil Barnard, fondateur du PCRM, le comité des médecins pour une médecine responsable en français. Anne-Marie, notre nutritionniste et fondatrice de la clinique Renversante. Anne, coach de santé, créatrice du site Veggie Magnifique pour un mode de vie seulement vegan et également co-host de ce programme. Moi-même, je suis Noémie, créatrice du blog de recettes Mimis Delicacies. Le thème de cette émission est un thème qui va en intéresser plus d'un puisque c'est comment réussir sa transition végétale. Et c'est une émission très spéciale puisque nous, pour discuter de ce sujet, nous n'avons pas seulement un invité, mais nous recevons quatre invités. Bienvenue Nadine et Carlos, son conjoint, accompagné de leur enfant, Dimitri et Matteo. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. À toi Anne. Alors, pour commencer, on va raconter un peu pourquoi on a fait le virage nous-mêmes vers une alimentation végétale. C'est clair que pour moi, c'était un processus graduel, mais c'était en fait, c'était au fil des années, je suis devenue végétarienne au début. Et puis, quelques années après, j'ai flirté un peu avec le véganisme. Et puis, en fait, j'ai regardé le film La santé dans l'assiette, donc Forks over Names en anglais. Et ça m'a vraiment, ça m'a changé la vie en fait. Et puis après, petit à petit, j'ai compris comment le faire, comment cuisiner, comment mener une vie végétale. Et puis, comme je me sentais tellement mieux, comme j'avais la peau qui est devenue plus claire et j'avais vraiment beaucoup de bienfaits. Et que voilà, c'est maintenant, j'y pense même plus comment le faire parce que c'est tellement moi. Et pour toi, Noémie, est-ce que tu pourrais raconter un peu ton histoire de comment ça fait le virage ? Oui, alors moi, je n'avais aucun intérêt en la nourriture à la base. Voilà, je mangeais parce qu'il fallait manger, mais sans plus. Et puis un jour, j'avais à peu près 20-21 ans, je rentre dans une librairie londonienne et je trouve ce livre qui m'a, pour moi, changé la vie, qui s'appelle Anticancer, de David Savant-Schreiber. Et à ce même moment, ma maman avait des problèmes de santé et j'ai ouvert ce livre et j'ai lu tous ces ingrédients. J'ai commencé à m'intéresser, à avoir tous les bienfaits. Je me suis rendu compte que la nourriture, c'était vraiment notre médecine, en fait. Et peu après ça, mes nièces ont développé un eczéma très sévère. Donc, je suis partie du fait de voir la nourriture comme notre médecine, comme quelque chose de très avantageux, très bénéfique, à aussi la voir après comme certains aliments pouvant être très néfastes pour notre santé. Donc, trouver cet équilibre et j'en suis venue à croire et j'y crois toujours que l'alimentation végétale est l'alimentation qui nous amène vers la santé, vraiment. Oui, c'est clair. On expérimente ça, nous tous. Alors, pour toi, Anne-Marie? Bien, moi, ça s'est passé tout de suite après mon bac en nutrition. C'est drôle à dire, hein? C'est pas du tout mon bac en nutrition qui m'a menée vers l'alimentation végétale, mais c'est un livre. Donc, tout de suite à la fin de mon bac, mon frère me prête un livre qui s'appelle « Se nourrir sans faire souffrir ». En anglais, c'est « Diet for a new America » de John Robin. Et ça, je peux vous dire que ça a révolutionné ma façon de voir la nutrition. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait un changement. Donc, ça a été quand même assez rapide. Donc, ça a été le végétarisme pour commencer. Et quelques années plus tard, après un congrès sur l'alimentation, j'ai changé vers le véganisme. Et je vais vous dire qu'à cette époque-là, ça fait déjà 32 ans, j'étais pas mal la seule nutritionniste au Québec à encourager l'alimentation végétale. Et heureusement que Neil Barnard était là, Brenda Davis, pour me garder dans cette voie-là. Parce que quand on est seule comme professionnelle, c'est assez difficile. Alors, merci Neil et merci à tous les gens qui m'ont permis de tenir la route. Oui, effectivement, ça change tout quand on a nos menteurs, en fait, que ce soit virtuel ou quoi. Et donc, on va poser des questions à Dr. Neil. Alors, Neil, pourquoi tu es devenu végan et quand? J'étais dans l'école de médecine et j'ai décidé de changer de régime pour raisons de santé et d'éthique aussi. Mais je l'ai trouvé vraiment très facile. Ce n'était pas un processus long. En fait, je pense que c'était peut-être 15 minutes. 20 minutes ou peut-être deux jours, mais pas longtemps. C'est assez facile, je pense. Tu étais motivé, alors. Oui, oui, oui. C'est clair. Alors, en fait, on va parler avec notre famille, nos témoins, plus tard dans l'épisode pour parler de leurs raisons. Et j'ai vraiment hâte pour cette conversation. Avant ça, on va traiter le sujet de comment réussir. Qu'est-ce qui est important, en fait, pour réussir dans cette transition? Alors, pour toi, Noémie? Oui, il y a plusieurs raisons. Non, chacun aura ses raisons. Mais pour moi, l'une qui est primordiale, c'est d'avoir justement une raison, un pourquoi très fort, en fait. Si on sait le pourquoi on fait cette transition, en l'occurrence, ça nous permet de tenir le coup dans les moments où on a moins, on se sent moins motivé dans les moments où on, voilà, où ça a failli un peu, où c'est plus compliqué. Donc, on va avoir un pourquoi qui soit fort et pouvoir s'en rappeler dans les moments les plus durs. Je suis d'accord, je pense que c'est le plus important, c'est le pourquoi. C'est vraiment, c'est ça qui nous motive. Après, pour moi, en tout cas, je dirais que les habitudes, en fait, sont très importantes dans pourquoi on fait ce qu'on fait. Et on va parler davantage pendant l'épisode, mais donc, les systèmes et les habitudes de tous les jours, de comment on cuisine, de comment on vit. Et on est vraiment des créatures d'habitude, en fait, les humains. Donc, c'est vachement important. Et puis, Anne-Marie? Bien, moi, je pense qu'il faut que ça se fasse dans la simplicité. Neil en parlait tantôt. Il faut que ça soit simple et il faut que ça soit agréable, plaisant. Et c'est pour ça que, pour moi, préparer un repas, il faut que ça soit simple. Et je vais vous présenter tantôt un petit guide qui permet de simplifier la préparation des repas. Et c'est important aussi que ça soit bon, goûteux. Et si nos repas ne sont pas agréables à manger, c'est sûr qu'on ne persistera pas. Alors, on enchaîne avec l'étude marquante. Qu'est-ce qui nous permet de garder nos bonnes habitudes en réalité? L'une des raisons, c'est le fait que l'on voit des résultats sur sa santé. Et c'est le thème que va aborder maintenant Neil. Lorsqu'on change de régime alimentaire ou nos habitudes en général, il y a toujours des petits obstacles qui surviennent. Et parfois, on ne fait pas beaucoup de progrès ou même on abandonne. Y a-t-il des astuces qui peuvent empêcher de baisser les bras? Par exemple, est-ce que c'est mieux de changer tout d'un coup ou plus graduellement? Et notre équipe a examiné toutes les études qui ont essayé de réduire la consommation de la matière grasse afin de diminuer le risque cardiovasculaire. Et il s'avère que certaines factures facilitent le changement de régime. D'abord, un changement de régime plus important. Les personnes en bonne santé peuvent très bien faire de petits pas. Mais les personnes qui présentent des symptômes auront plus de succès en faisant un changement important car elles obtiennent des résultats qui les encouragent à poursuivre sur cette voie. Deuxième, un suivi régulier. C'est important d'être suivi par un diététicien, un health coach ou un autre spécialiste qui peut répondre aux questions et fournir des conseils. Le soutien d'un groupe. Un groupe comme un cours hebdomadaire peut aider grâce au soutien des membres du groupe. Quatrième, un engagement familial. L'idéal, c'est que toute la famille adopte ces changements alimentaires en même temps. Et finalement, un régime à base de plantes. Contrairement aux autres régimes, lorsque l'on mange un régime à base de plantes, ce n'est pas nécessaire de réduire délibérément l'apport en calories, ce qui fait que l'on se sent rassasié. Donc, un changement de régime plus important, un suivi régulier, le soutien d'un groupe, un engagement familial est un régime à base de plantes. Et voilà. Merci Neil, c'est très inspirant. Et je suis toujours vraiment touchée par le fait qu'on peut vraiment manger en abondance avec cette alimentation végétale. C'est le bonheur, en tout cas, pour moi. Alors ensuite, on va parler avec notre famille, nos invités. Carlos, Nadine, Dimitri et Mathéo. Et j'ai vraiment hâte de parler avec eux. Ils ont une histoire assez impressionnante. Alors, la famille, qui a inspiré ce virage de changement d'alimentation? Et qu'est-ce qui vous a motivé, par exemple, pour faire ce virage? Pour commencer, en fait, moi, ça faisait quelques années que je souhaitais devenir végétarienne. Mais c'était très compliqué de faire deux repas parce que mon conjoint Carlos n'était pas tellement intéressé. Puis, a priori, c'était vraiment pour des raisons écologiques. Puis, finalement, il y a un an et demi, j'ai reçu un diagnostic de cancer du sein. Alors, c'est tout un choc. Et puis, je voulais m'en sortir et vivre très longtemps. Et toutes mes lectures, mes recherches m'ont conduit vers l'alimentation végétale. Alors, j'en ai parlé à Carlos. Puis, au même moment, lui faisait sa démarche de son côté. Oui. Donc, de mon côté, c'était assez simple, le changement. Ça s'est passé au bout d'un film d'une heure. Et la décision était prise. Ce qu'il faut comprendre de mon côté, c'est que je viens d'une famille où la viande est le repas par excellence. Et puis, donc, j'étais un carnivore vendu. Et moi, un repas sans viande, ce n'était pas un repas. Puis, on était tellement carnivores chez ma famille que pour mon père, la viande rouge, c'est la vraie viande. Un poulet pour lui, ce n'est pas de la viande. Donc, vous voyez d'où je viens. Donc, qu'on a dit depuis des années, mais il faut qu'on soit végétarien. Végétarien, c'est bon pour la santé. Pour moi, ça passait d'un côté à l'autre. Je ne croyais pas vraiment. Et en plus, je pense que malheureusement, dans la publicité, les comédies qu'on voit, on voit toujours les personnes végétalières comme un peu une caricature. Donc, tout ce message-là, je venais de tout ça. Puis, ce qui a changé vraiment fondamentalement pour que je sois capable de faire un virage à 180 degrés, c'était d'avoir écouté le film Game Changer. Ça a vraiment changé. Et c'était très simple. Donc, si je changeais à végétarien au lieu de viande, fromage, tout ce que je connaissais au parallèle, j'allais être beaucoup plus performant au niveau sportif. Et aussi, mes enfants et ma famille. Et en plus, j'allais pouvoir être en santé. J'avais compris le concept assez facilement. Puis, les faits qui étaient démontrés dans ce film parlaient beaucoup avec des mots très simples. Donc, la conversion, c'était, je dis, si c'est vrai, tous ces sportifs que je vois qui obtiennent ça comme bénéfice, je vais l'essayer, pourquoi pas. Puis, je l'ai dit le lendemain à Nadine, à partir d'aujourd'hui, on est végétalien. Parfait. Donc, on a tout changé de A à Z. On a sorti la viande, le fribo, le lait, le fromage et tout. Ça, ça s'est passé dans la première journée. Mais les tests que je voulais avoir, c'était, j'avais dans la peau, surtout ici le nez, j'avais toujours des petits points. Je me suis dit, si tout ce film, si toute cette théorie que je viens d'écouter, c'est vrai, ça devrait changer. Et imaginez-vous que deux jours plus tard, mon nez était propre comme je ne l'avais jamais, jamais, jamais vu de ma vie. Et je me suis dit, oh my God, il y a quelque chose de vrai qui se passe dedans. Si ça se passe au niveau de ma peau, qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau cellulaire ? Et donc, les tests qui suivaient, c'était, ok, je veux voir un changement au niveau de la performance sportive. Donc, mes enfants et moi, on est des joueurs de hockey. Puis, j'ai commencé à observer tranquillement les semaines qui ont suivi que mes enfants étaient ceux qui patinaient le plus vite. C'est ceux qui étaient les moins fatigués. Et moi-même, au hockey, on doit changer à tous les 31 minutes, sortir de l'aréna parce que les gens sont fatigués. Puis, aujourd'hui, je peux vous dire que je sors de l'aréna pas parce que je me sens fatigué, mais c'est parce que mes coéquipés, il faut qu'ils sortent. Donc, pour moi, c'était des faits. Et je me disais, ok, c'est incroyable. Et les bénéfices plus tardifs que j'ai trouvés et que c'est fou, c'est que je me sens plus la tête pour la pensée, l'aspect intellectuel est plus dégagé. Je suis capable de penser plus, plus facilement, plus rapidement. Et je me sens plus comme plus jeune. Je ne sais pas si c'est un effet placebo, mais encore une fois, avant, j'étais très carnivore. Et donc, je n'étais pas à vendre un végétalianisme. Je les teste dans moi. Et puis, c'est ça l'effet que je trouve. Donc, vraiment, aujourd'hui, je parle pour moi, pour nous, en fait, c'est devenir omnivore. Ce n'est même pas une question parce que pourquoi le faire? Voilà. Wow. Puis, est-ce que Dimitri et Mathéo sont contents d'avoir fait ce changement-là? Est-ce qu'ils sentent des bienfaits, eux autres aussi? Est-ce qu'il y a une raison qui les motive, eux aussi? Est-ce que c'est un peu comme… Est-ce que c'est comme papa? Est-ce que vous avez l'impression d'être bon dans les sports? Oui. Est-ce que vous pensez que votre alimentation en est pour quelque chose? Oui. Oui, en partie, en tout cas. Super. Bien, merci, en tout cas, d'être là. Mais vos parents s'occupent bien de vous, en tout cas. Vous allez être en bonne santé grâce à eux. Oui. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Bien sûr, Carlos. Parfait. Ce que j'adore aussi du régime, c'est que je peux manger beaucoup et puis je ne prends pas de poids. Donc, on a même perdu du poids. Mais c'est involontaire. On n'a aucun régime spécial qu'on fait. Moi, je mange mes deux portions, j'ai double mes portions, j'ai mes gâtes, on mange full, full. Puis tout le monde nous dit, « Hey, vous avez même perdu du poids, qu'est-ce que vous faites? » Bien, on mange juste des végétaux. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est une des raisons qui fait qu'on persiste dans son alimentation parce qu'on n'a pas à compter, on n'a pas à rien mesurer. On peut manger autant qu'on veut. Puis c'est facile. Donc, la facilité est un élément important. Oui, exactement. Une autre chose, c'est que moi, j'ai mis le défi. Bon, on comprend bien les bienfaits au niveau cardiaque, au niveau cellulaire, tout dans notre corps. Mais moi, j'ai mis le mieux qu'un bon verre de vin avec un steak, avec des amis. Puis c'est la texture, la notion des textures. Puis au contraire, moi, je parle pour moi. Aujourd'hui, ça ne me manque pas du tout parce qu'on dirait que j'ai réalisé à quel point on mangeait toujours différents types de viande, mais on faisait toujours les mêmes saisonnements. tandis qu'avec la végétalienne, c'est en fait les recettes, ce qui est tellement varié. Il y a des goûts incroyables que je n'aurais jamais cru que je les connais dans la ville. On mélange un paquet d'affaires, des épices, de tout le monde et tout. Donc, ça devient en réalité, côté gastronomique, toute une aventure aussi. Donc, tout est là. Est-ce que du coup, Carlos ou Nadine, vous pensez que vos goûts ont changé par rapport à avant? Vous avez développé de nouveaux goûts même? Ah oui, oui, oui. Oui, 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 des choses qui avant nous satisfaisaient moins. Comme j'avais l'impression que le repas végétarien, quand on était omnivore, je le mettais le lundi. C'est un petit lundi, là, ça passe. Je ne me serais pas vue manger un repas végétarien comme un vendredi soir ou un samedi soir. Tout ça, je disais que ce n'était pas sexy. Mais maintenant, tous ces repas sont très satisfaisants. On s'est habitués. Ça prend du temps. Il faut que les goûts se développent. Puis on s'est habitués avant, comme par exemple, une collation avant, c'était, oui, des crudités, mais ça prenait le fromage à côté. C'est comme le fromage qui rendait la crudité intéressante. Puis maintenant, bien, j'ai juste mes petites crudités, mes petites tomates et un petit peu de noix. Puis c'est super satisfaisant. Vraiment, les goûts se sont transformés. Ce qu'on jugeait bon, ce qu'on ne jugeait pas bon est devenu bon. Il faut se laisser le temps. C'est beau de voir que, justement, vous avez plutôt augmenté votre variété et vous avez gagné en saveur. Souvent, les gens ont peur de faire le virage parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir moins de plaisir. Mais ce qu'il faut leur dire, c'est au contraire, on a plus de plaisir. Ce qui nous a aidé, puisque vous avez parlé de ça, ce qui nous a aidé à faire le virage, bien sûr, c'est d'avoir un objectif, comme Noémie le disait au départ, un objectif très, très important, moi, la santé. Mais ensuite, on est allé chercher les connaissances. On n'est pas resté seul avec ça. On a pris un cours sur l'alimentation végétale à la clinique renversante. Puis ça, ça a vraiment été important pour nous parce que c'est important de faire un virage correctement pour nos enfants. On éduque des enfants, on veut qu'ils soient en santé. Je ne voulais pas qu'ils ne manquent de rien pour leur croissance. Donc, on est allé chercher les connaissances. Ça nous a donné accès aussi à un réseau avec le groupe Facebook, qui est une source d'inspiration immense, que tu poses n'importe quelle question, on te répond. Donc, moi, je le consulte fréquemment. Ça, c'est quelque chose qui nous encourage beaucoup, beaucoup à continuer, en fait, qui nous aide. Ça confirme ce que Neil disait tantôt. Vous avez tous les critères. Vous avez un groupe de support. Vous avez fait ça en famille. Ça s'est fait quand même rapidement aussi. Vous avez les bienfaits pour la santé. Et est-ce que vous avez l'impression que ça va durer dans le temps? Oui, oui. Qu'est-ce qui fait que ça va durer dans le temps? Moi, je ne vois pas pourquoi je reviendrai en arrière. C'est comme si maintenant, on a des connaissances qu'on n'avait pas avant. Puis avec toutes ces nouvelles informations-là, ces connaissances-là, ça serait insensé de revenir en arrière, de consommer des choses qui, je sais maintenant, n'étaient pas bonnes pour moi. Donc, ça va rester pour ça. Ça va rester parce que je veux que mes enfants apprennent à 7 et 9 ans ce que nous, on a appris dans la quarantaine, puis qu'ils grandissent comme ça, puis qu'eux-mêmes éduquent des enfants un jour avec une alimentation végétale. Donc, pour ça principalement, puis on est bien, on se sent super bien, on se sent très bien. Et puis, de mon côté, je pourrais vous décrire les choses assez simples comme je les vois. C'est que, pour moi, avant, mon corps était une machine qui allait digérer tout ce que j'allais lui donner. Donc, si je mangeais du gras, je me disais, ce n'est pas grave. Je marchais un peu, j'allais courir, puis ça a été éliminé. Tout ce que j'ai appris depuis, on a appris depuis un an. Aujourd'hui, je réalise, hey, quand j'ai fait le changement d'huile dans mon auto, j'essaie de lui donner la meilleure huile pour que le moteur fonctionne bien. Mon corps doit être pareil ou plus encore. Donc, ça, pour moi, là, c'était encore une fois un changement des mindsets. Aujourd'hui, je vois mon corps, ce n'est pas comme la machine qui va digérer. Je le vois comme mon auto. Mon auto, je l'achète une bonne huile. À mon corps, je lui donne une bonne huile pour que ma machine puisse mieux performer. Et ça, autant physiquement qu'intellectuellement. Donc, pour moi, de revenir en arrière, c'est comme, pourquoi je viendrais mettre de l'huile d'usager à mon auto? Non. Puis, si on avait des petits instants où on était moins motivés, parce que c'est arrivé, des petits moments comme l'été où on fréquente plus de gens, puis que là, on voit un petit clash entre leur façon de s'alimenter, puis nous, ça peut parfois démotiver. Mais moi, je me dis, je suis très curieuse, puis j'aime regarder des documentaires, j'aime lire, j'aime m'informer sur la santé. La santé est vraiment devenue comme une valeur familiale, je dirais. Alors, j'ai juste à regarder un petit documentaire, même pas au complet, puis je suis toute motivée, puis je repars. Oui. Puis, ce qui est beau aussi, c'est que vous montrez l'exemple, vous montrez l'exemple à vos enfants, puis ça, c'est un élément motivateur aussi de dire, on va montrer l'exemple aux autres pour que les autres soient inspirés. Même, je pense que le côté bien-être des animaux aussi est un élément important pour vous autres aussi. Oui, oui, on aime les animaux. Si une autre famille veut faire ce changement, est-ce qu'il y a des astuces ou des conseils à partager? Moi, je dirais, bien, le faire en famille, déjà, que tout le monde s'entende, de suivre une formation pour bien faire les choses. Et moi, bien, nous, on mise sur l'intelligence de nos enfants, on leur explique les choses, on leur fait pas, on leur dit la vérité, c'est pour notre santé, c'est pour ta santé. Donc, on fait appel à leur intelligence. Puis, bien, c'est un sujet dont on parle souvent à table d'alimentation. Je pense que c'est gagnant. Après, il faut doser la quantité de discussion. Mais ça serait ça, tu as une autre histoire. Oui, bien, je vois des opportunités, Neil, pour ça. C'est qu'on invite des amis et on fait un bon repas végétalien. On le fait manger, ce repas végétalien. On a déjà quelques recettes avec beaucoup de succès. Puis après, on jase des... Qu'on a mangé végétalien, ils vont être surpris. Et comment c'est bon, comment c'est plaisant manger. Pour moi, c'est la première étape que j'irais à faire envers des gens qui sont omnivores encore. Et après ça, on évolue plus dans des discussions sur les bienfaits des végétaliennes. Wow! Quel témoignage inspirant! Merci beaucoup. Bravo, bravo à vous tous. Ah, merci. Bravo pour ce virage. Vous allez inspirer plus d'une personne, ça, c'est sûr. Bon. On espère. En tout cas, enfin, quand on a dit, tu disais que quand tu avais un coup de mou, ou t'allais regarder un documentaire, tu sais, pour te redonner du peps, moi, si jamais j'ai un coup de mou, je crois que je vais regarder cette session qui va me remotiver directement. Merci à tous les quatre. Merci Dimitri, Mathéo d'avoir participé. Restez avec nous. On enchaîne maintenant avec Anne qui va nous aider à implémenter les habitudes qui perdurent justement dans le temps. Bonjour, c'est Anne de Veggie Magnifique. Aujourd'hui, on parle de la science des habitudes. Vos habitudes sont en grand partie responsables des raisons pour lesquelles vous faites ce que vous faites et des résultats que vous obtenez dans la vie. Donc, si vous cherchez à changer votre régime, c'est-à-dire vos habitudes alimentaires, c'est toujours une bonne idée de faire une petite recherche sur la science des habitudes. Et c'est pourquoi je suis là. Non, je ne suis pas experte dans ce domaine. Par contre, James Clear l'est. Et il a écrit un livre fantastique à ce sujet qui s'appelle Habitudes atomiques. Donc, on va s'inspirer de ces recherches aujourd'hui. Essentiellement, une habitude atomique est une pratique régulière ou une routine qui est petite et facile à faire. Ce qui se passe, c'est que ces petites habitudes contribuent à la croissance composée au fil du temps et donc à un changement durable. Voici donc quelques exemples pour vous aider à tenir le coup sur le long terme. Tout d'abord, si vous voulez de meilleurs résultats, au lieu de vous concentrer sur la fixation des objectifs, concentrez-vous plutôt sur vos systèmes. Alors, par exemple, si vous êtes un coureur, votre objectif, c'est de courir un marathon. Votre système est votre programme d'entraînement pour le mois. De même si votre objectif est de devenir végétalien, votre système est la façon dont vous allez vous nourrir trois fois par jour ou plus. Quels sont les systèmes que vous pouvez mettre en place afin de s'assurer de votre succès ? Avoir toujours des fruits et des légumes dans le frigo ? Préparer à l'avance les repas ? Ou imprimer l'assiette parfaite et en faire votre guide ? Ensuite, l'un des moyens les plus efficaces de changer vos habitudes, c'est de vous concentrer d'abord sur la création d'une nouvelle identité. Oui, nos comportements actuels sont le reflet de notre identité actuelle. Alors, pour changer notre comportement à long terme, on doit commencer à croire en de nouvelles choses à propos de nous-mêmes. Et on doit construire des habitudes basées sur notre nouvelle identité. Afin de croire en une nouvelle identité, on doit la prouver à nous-mêmes. Comment ? Avec de petites victoires. Donc, nouvelle identité, je suis quelqu'un qui mange sainement. Ou je suis le genre de personne qui commande la chose la plus saine de la carte. Ou je suis le type de personne qui mange de manière cohérente avec mon éthique. Ensuite, petite victoire, préparez un repas végétalien. Ou sinon, préparez du porridge la veille pour votre petit-déj le lendemain. Ou sinon, la prochaine fois que vous êtes invité chez quelqu'un, dites à l'autre que vous êtes désormais végétalien. Et enfin, voici 4 conseils pour prendre de meilleures habitudes. Rendez-le évident, attrayant, facile et satisfaisant. Donc, si on veut manger plus de plantes, il faut les placer là où ils sont à portée de main. Eh bien, visible. Par exemple, mettre un grand bol de fruits au centre de la table. C'est un excellent moyen de rendre plus évident et plus facile de manger des fruits. Et bien sûr, vos résultats, en prenant ces nouvelles habitudes saines, vont vous motiver certainement aussi. Et voilà, les amis. J'espère que vous avez apprécié ce petit cours accéléré sur la création des habitudes durables. Et n'oubliez pas, vous pouvez y arriver. Alors ensuite, on va parler avec notre nutritionniste, dite diététicienne préférée, Anne-Marie Roy, pour partager le guide du repas passe-partout pour faciliter la cuisine, Anne-Marie. Oui, alors là, je vais vous partager un guide qui m'aide beaucoup, moi-même, à faire mes repas. Mais j'espère que ça va vous inspirer, vous aussi. Alors, c'est un guide qui nous permet de pouvoir construire à peu près n'importe quel repas. Alors, je vous l'explique. Dans le fond, quand vous n'avez pas trop quoi manger dans votre souper, bien, vous avez tout simplement à prendre ce guide-là et ouvrir votre frigo, votre garde-manger, et vous trouvez trois à cinq légumes que vous avez. Puis, si vous êtes très pressé, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a certains légumes qui sont très rapides à cuisiner. Par exemple, si on a des bébés tomates, des tomates miniatures, c'est du prêt-à-manger. Ça, c'est des légumes instantanés. Des bébés épinards ou de la roquette. Si on a, par exemple, des tomates en boîte, ça, c'est du prêt-à-manger. Des betteraves précuites. Des légumes congelés. Il faut toujours aller en fonction du temps qu'on a. Et si on n'a pas beaucoup de temps, on va vers des légumes qui prennent moins de temps à cuisiner. Ensuite, on va se choisir une protéine. Donc, ça peut être des légumineuses. Si on est pressé, on peut même ouvrir une boîte de conserve. Ça peut être des pâtes de légumineuses. Ça peut être des noix. Ça, c'est une petite poignée de noix dans une salade. Ça peut être un VG-burger qu'on a dans le congélateur. Donc, beaucoup de prêt-à-manger dans le côté des aliments riches en protéines. Et après ça, on peut se choisir un grain. C'est toujours intéressant d'avoir des grains précuits dans son frigo. Ça nous permet d'accélérer la préparation des repas. Et avec ça, ça nous donne toutes sortes de repas. Je vous donne un exemple. Si dans mon frigo, j'ai du kale, des carottes, des zucchinis et que j'ai aussi des oignons et des bébés tomates, je peux tout mettre ça dans un bon bouillon, mettre des cannes de légumineuses et ça va me faire une soupe. Et je pourrais très bien manger une tranche de pain avec ça. Et ça me fait un souper qui est complet. On peut se faire une autre soupe qui serait encore plus rapide à faire. On se prend un sac de légumes congelés. On met des bébés tomates dans ça. Donc, on n'a rien à couper. On se met comme protéines des idamamés et comme grains, des nouilles ramen. On a des très bonnes roues de nouilles ramen maintenant à riz brun et millet. Donc, on met ça et ça nous fait une soupe ramen faite en rien de temps. Si on veut se faire un sauté de légumes, bien là, on met plein de légumes dans une poêle. Donc, vous voyez ici, ça, c'en est quatre. Et je voulais vous montrer que la patate douce, je ne sais pas si vous considérez ça un légume qui peut être express ou très rapide. Et un truc pour accélérer la préparation d'une patate douce, c'est de la râper. Alors, voyez-vous, on râpe la patate douce et ça va cuire en rien de temps. Donc, je rajoute ça à mon sauté de légumes et je rajoute des petits cubes de tofu et ça me fait un sauté extraordinaire. Si on prend à peu près les mêmes ingrédients, au lieu de mettre des petits cubes de tofu, on émiette du tofu avec les doigts et on met un peu de curcuma et d'assaisonnement, bien, ça nous fait un tofu brouillé. Donc, voyez, avec les mêmes ingrédients, ça nous fait un autre repas qui est complètement différent. Si on a le goût de manger des pâtes, bien, on va faire sauter nos légumes, on rajoute une sauce prête à consommer et en guise de protéines, on peut se faire cuire des pâtes de légumineuses et ça nous fait un repas fait en rien de temps qui est délicieux. Si on veut se faire un bol ou une salade, bien là, on se met des légumes dans un bol et comme protéines, ça peut être toutes sortes de choses, mais moi, j'aime bien parfois utiliser des falafels. Et maintenant, sur le marché, on a des mélanges secs. On a juste à mettre de l'eau dedans et on fait cuire ça, ça prend très peu de temps et on a des falafels qui sont prêts à consommer. On peut tout simplement mettre ça dans un bol, mettre une belle sauce tahini et ail. Anne va aimer ça. Anne et moi, nous sommes des fans de tahini. Donc, on se met du tahini, de l'eau, beaucoup d'ail et ça fait une sauce à l'ail qu'on peut rajouter dans notre bol. C'est délicieux. On peut se faire aussi des sandwiches, des wraps. Alors, on prend un bon wrap à grains entiers dans lequel on met toutes sortes de légumes. Ça peut être autant froid que chaud. La bébé laitue. Et en guise de protéines, bien, ça peut être du humus. Moi, j'aime bien aussi faire une version mexicaine avec du refried beans. Donc, ça se fait même en conserve maintenant. C'est comme un humus mexicain. Et on pourrait rajouter aussi des cubes de tofu ou de tempeh. Et ça nous fait un sandwich, un wrap, que j'utilise souvent avec une sauce. Il ne faut jamais oublier la sauce. C'est très important. Et dans tous les épisodes, on va vous transmettre des recettes de sauce. C'est un élément important. On peut toujours se faire un burger. Donc, on peut acheter un burger déjà prêt à manger. Il y en a plein sur le marché qui sont excellents. On prend un bon pain, on garnit ça avec plein de légumes et ça nous fait un burger. J'aime bien aussi me faire parfois des genres de ragoût, des casseroles. Ici, ça, c'est une toute nouvelle recette que j'ai faite. C'est un bourguignon. Donc, j'ai pris un bon bouillon dans lequel j'ai mis un peu de vin rouge. Donc, c'était très savoureux. Et j'ai fait cuire beaucoup de légumes là-dedans, des patates, des pommes de terre. Et j'ai rajouté le fameux PVT qui a pris le goût de la sauce et ça fait une casserole bourguignonne incroyable. On peut se faire aussi des grains repas comme un orgeteau. Ça, si on a de l'orge déjà pré-cuit, on a juste à mettre des légumes. Moi, j'aime beaucoup utiliser la macédoine et on rajoute d'autres légumes et avec des haricots blancs, par exemple. Et ça nous fait un orge extraordinaire dans lequel j'ai fait cuire ça dans un peu de boisson végétale et de la levure alimentaire et ça donne une saveur incroyable. Et on peut même se faire de la pizza. Donc, on peut prendre soit un tortilla, une pâte à grains entiers, on met toutes sortes de légumes. Il y a même maintenant des pépéronis, du setan. Il y a quelques marques maintenant où il y a très peu de gras qui est vraiment de plus en plus intéressant. On rajoute même des légumineuses dans le setan et on peut mettre ça sur la pizza. Et dans un de nos anciens épisodes, on vous a montré comment faire du fromage à gratinier. Alors, on met ça sur la pizza et ça nous fait un autre repas. Alors, vous voyez, c'est incroyable comment on peut se construire des repas de façon très, très simple. Alors, j'espère que ça vous donne des idées. On peut improviser nos repas n'importe quand. Merci, Anne-Marie. Tu me donnes des idées pour toute la semaine, là. Ça met l'eau à la bouche. Merci. Trop de bonnes idées. Alors, maintenant, on a beaucoup d'idées de comment cuisiner rapidement grâce à Anne-Marie. Et maintenant, on va voir avec Noémie les outils pour faciliter la cuisine. Alors, Noémie, c'est pas toi. Alors, les outils qui vont nous faciliter, les indispensables, je les appelle, ou les outils qui vont nous faciliter la vie, comme vient de le dire Anne. Les outils indispensables, il n'y en a vraiment que trois. Le couteau, ou un couteau pour couper tous ces beaux légumes dont nous a parlé Anne-Marie. La passoire, si jamais on veut les laver. Et bien sûr, la poêle, quand même, pour se faire des bons petits repas. Mais ensuite, viennent les bonus. Alors, c'est pas grave si on les a pas, mais c'est quand même mieux de les avoir. C'est un avantage qui sont notamment le panier vapeur ou un mot que je ne connaissais pas, marguerite au Canada, n'est-ce pas, Anne-Marie ? Oui, on utilise ce terme. Très joli. Alors, le panier vapeur, non seulement ça permet de garder tous les nutriments des légumes, ça nous permet de ne pas utiliser d'huile. Donc, c'est quand même un gros avantage. Alors, celui-ci est plus basique. C'est celui que j'ai, en l'occurrence, à la maison. Vous avez le panier vapeur, le cuit vapeur à un niveau un petit peu plus élevé, l'un ou l'autre, peu importe. Et ensuite, le blender. Alors, ça, c'est mon indispensable. Je ne peux pas vivre sans blender, que ce soit pour le petit déjeuner, se faire un smoothie sur lequel on ajoute du granola ou bien des sauces, des potages, des soupes comme celle-ci que vous retrouvez sur mon site, une soupe aux butternets et aux pois chiches, par exemple. Le blender va vous permettre de vraiment upgrade, comme on dit, je n'ai plus mon français, votre cuisine, de l'amener au niveau un petit peu plus au-dessus. Le robot culinaire. Alors, le robot culinaire, je ne peux pas vivre sans. Pourquoi ? Parce que ça me permet de faire le beurre de cacahuètes sans rien de mauvais ajouté. Alors, je n'ajoute pas d'huile, je n'ajoute pas de sel, je n'ajoute rien, juste les cacahuètes et ça permet d'obtenir ce beurre très onctueux. À gauche, vous pouvez vous en servir pour faire les carottes râpées, pour couper les oignons et bien sûr, le hummus. Je ne sais pas vous, mais étant en végane, je ne peux pas vivre non plus en hummus, donc autant le faire soi-même. Le robot culinaire. Ensuite, l'économe. On a différents avis avec Anne-Marie. Anne-Marie ne s'en sert pas forcément parce que les plures ont quand même de grands avantages. Moi, je m'en sers. Pourquoi ? Surtout pour faire ce que vous voyez à droite, c'est les spaghettis ou les nouilles de courgettes. Vous pouvez aussi le faire avec des carottes, par exemple. Les faire frire un petit peu ou les manger crues. Pourquoi pas ? C'est très bon. Ou encore, vous pouvez même faire avec la plure des pommes de terre et s'en servir ensuite comme chips. Oui, comme des chips. Donc, c'est très utile. La poêle, bien sûr, ça nous permet la poêle anti-adhésive d'utiliser un peu moins d'huile. La planche à découper. J'imagine qu'on la trouve dans la plupart des cuisines, mais très importante. Et la plaque à biscuits. Alors, en l'occurrence, ici, ce ne sont pas des biscuits, ce sont des choux de Bruxelles, mais pour vous montrer vraiment qu'on peut utiliser la plaque à biscuits ou la plaque tout court pour une quantité de choses. Et l'ouvre-boîte. Alors, il faut dire que la majorité des boîtes ont maintenant ce petit truc là où on ouvre, tout simplement, mais c'est quand même utile de l'avoir à la maison. Petit récapitulatif, un couteau et une passoire, primordial, indispensable. Et puis ensuite, ajouter le cuis vapeur, l'économe, la poêle anti-adhésive, la planche à découper, le robot culinaire. Bon, ça, c'est moi qui l'ai mis parce que c'est mon indispensable, mais vous avez le blender, c'est déjà très bien. L'ouvre-boîte et la plaque à biscuits. Alors, j'aimerais maintenant qu'on partage chacun nos indispensables dans la cuisine. Anne, est-ce que tu as, je sais que tu as un outil indispensable qui va servir à pas mal de monde. C'est vrai. Et c'est le air fryer, en français, la fruiteuse à air ou sans huile. Et franchement, ça me change la vie, les gars. Ça me change la vie pour quelques raisons. Déjà, je peux faire des frites de patates douces, de n'importe quoi, sans huile, déjà. Mais aussi, c'est rapide, c'est archi rapide. Moi, j'ai un bébé, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, je mets du tofu dans la friteuse sans huile pour faire du tofu croustillant. croustillant, je mets n'importe quel légume. Et aussi, j'ai pas de gris pain, donc je mets le pain dans la friteuse sans huile. Ah, oui. J'ai frâne. Ça fait tout. Et c'est vraiment croustillant ? Oui, oui. Si tu le gardes, si tu le laisses trop longtemps dans la friteuse, ça devient un crouton. Après, il faut bien observer. Mais oui, oui. Je mets tout dans la friteuse, presque tout, et ça me change la vie. Incroyable. Anne-Marie, tu as un outil indispensable ? Bien, j'ai beaucoup tout ce que tu as déjà nommé, mais un qui commence à être de plus en plus populaire, c'est le Instant Pot. C'est un presto électrique et c'est pratique pour faire cuire les grains. Donc, si on veut être justement efficace, on fait cuire nos grains d'avance. Moi, j'aime bien cuire de l'orge, de l'avoine, du riz d'avance et ça me permet de sauver du temps. Et c'est dans l'Instant Pot aussi qu'on peut faire du yogourt. On met des pots de lait végétal avec un ferment et ça fait du yogourt pendant la nuit. Alors, l'Instant Pot n'est pas essentiel, ce n'est pas un essentiel, mais c'est quand même un outil qui est très pratique. Voilà, ce dont on parle, ce n'est pas forcément ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est un peu ce qu'on a dit avant, mais c'est des bonus, on va dire. Ça ajoute à notre cuisine. Neil, quel est votre essentiel? Je dois admettre que ma cuisine est très, très, très simple. J'ai une casserole, j'ai une fourchette et ça, c'est presque tout. Comme on n'a pas besoin de grand-chose. Voici ma fourchette, oui. Neil, il marche avec ses mains. Oui, c'est presque comme ça, oui. Très, très, très simple. Mais ça encourage pas mal de monde qui ne s'y connaissent pas forcément en cuisine, qui veulent changer leur alimentation et de se dire qu'au final, on n'a pas besoin d'énormément de choses non plus pour se lancer. Nadine, est-ce que tu as un indispensable, peut-être même qu'on a déjà mentionné, mais qui vraiment te sert dans la vie de tous les jours? J'ai le robot culinaire qui est vraiment utile et même chose que Carlos. Ah oui, les blenders. Les blenders. On fait les sauces. Les sauces, oui. Les sauces, on pourrait manger des pâtes tous les jours, mais si on a une sauce différente, le plat est différent tous les jours. Exactement. Merci à tous. Alors, maintenant, on va partager des ressources pour réussir sa transition végétale. Pour commencer, le comité des médecins est sur Facebook et Instagram maintenant. On vous invite tous de nous joindre sur les réseaux sociaux. On partage plein d'astuces afin de vous aider dans cette démarche. Et puis aussi, vous avez entendu parler de la clinique renversante. et en fait, c'est la clinique de Anne-Marie Roy, ici présente. Et ça vous aide à faire le virage vers une alimentation végétale. Et c'est un programme de neuf semaines. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de ressources. Et il y a même un groupe Facebook. Ensuite, si vous cherchez des recettes saines, Mimi's Delicacies, c'est le site de recettes saines de Noémie Demey qui est ici présente et elle partage des choses vraiment délicieuses comme vous avez vu un peu dans sa présentation. Ensuite, eh bien, c'est ma tête, oui. C'est mon site. Je partage un mode de vie sainement végane sur mon site. je parle de beaucoup de choses, de comment mener une vie éthique et délicieuse. Ensuite, il y a un site qui s'appelle Vegan Pratique. Et c'est bien pratique. Et il y a beaucoup de recettes, de faits sur la nutrition, comment bien débuter. En tout cas, c'est vraiment génial. Ensuite, on a l'ONAV. C'est l'Observatoire national des alimentations végétales. Et eux aussi, ils ont plein de ressources. Si vous aimeriez lire un peu des articles, etc., c'est vraiment une bonne ressource. Ensuite, AVF, c'est l'association VG de France. Aussi, de la bonne lecture et plein d'idées pour comment faire ce virage. Et puis ensuite, on a parlé des films documentaires et c'est clair que pour nous, c'est vraiment, c'est quelque chose qui nous aide à rester motivés et aussi à nous informer. Et donc, ces trois documentaires, il y en a plein, il y en a plein. Mais je veux parler de ces trois. Donc, La santé dans l'assiette, c'est le film qui m'a changé la vie. Et puis, on a parlé de The Game Changers. Et The Game Changers, il ne sortit pas il n'y a pas trop longtemps, mais c'est génial. C'est vraiment génial. ça montre le côté un peu sportif, un peu performance. En tout cas, c'est inspirant. Ensuite, si vous voulez plonger dans le côté éthique, il faut quand même avoir le courage pour voir Dominion. Ça, c'est sur l'aspect éthique. Et puis, des livres. Il y en a plein aussi. On a Healthy Vegans, ce sont des recettes Vegans et Saines de Marie Laforêt. Ensuite, Vegans Débutants. Donc, si vous débutez, voilà, c'est un livre génial de Marie Laforêt aussi. Et puis, aussi pour faire des recherches, l'enquête Campbell. Donc, ce professeur, il est en fait, il est apparu dans pas mal de documentaires. Peut-être que vous le connaissez, mais cette enquête, ça a vraiment changé le monde. Et donc, c'est un livre à lire. Et puis ensuite, alors, Comment ne pas mourir ? C'est un livre génial, vraiment, qui parle du côté santé, d'une alimentation végétale. Et c'est bien organisé. Donc, si vous voulez regarder les effets sur, par exemple, n'importe quelle maladie, en fait, c'est vraiment bien organisé. Vous pouvez feuilleter et apprendre beaucoup de choses. Ensuite, on a quelques livres de cuisine. l'unique cuisine, c'est une québécoise. Et puis, vegan en 30 minutes, je crois qu'elle est aussi québécoise Sarah Girard pour faire de belles choses dans la cuisine. C'est vachement important. Ensuite, donc, c'est en anglais ça, nutritionfacts.org. Par contre, ces vidéos ont des sous-titres. Vous pouvez facilement ajouter des sous-titres. et il sort plein de vidéos courtes afin de nous inspirer, de nous donner des faits scientifiques. Donc, j'en parle même si c'est en anglais parce que vous pouvez bien mettre les sous-titres et je le recommande vivement parce qu'il y a plein de bonnes informations. Ensuite, des recettes saines, sans huile. c'est un The Whole Food Plant-Based Cooking Show et la femme qui le fait, elle est bien drôle. C'est en anglais. Par contre, je pense bien que vous pouvez mettre des sous-titres et ce qui est chouette et la raison pour laquelle qu'on partage, c'est parce que vraiment elle cuisine sans huile, vraiment entier, des genre whole foods. Donc, c'est vraiment une bonne ressource aussi. Merci Anne. Merci à tous. Merci à tous pour votre participation. J'espère qu'on vous aura aidé, inspiré dans votre transition. végétale. Merci à notre petite famille végétale. Merci Nadine, Carlos, Dimitri, Matteo d'avoir été avec nous. Très, très inspirant. On se retrouve la semaine prochaine. Voici ce qui vous attend la prochaine fois sur Un Monde Saint. La plupart des grossesses se passent très bien, mais parfois, il peut y avoir un problème et parfois, la solution peut être un simple changement de l'alimentation. On peut aussi avoir une alimentation avec des produits animaux et qui est déséquilibrée, qui ne permet pas de bonne croissance et une alimentation végétalienne qui peut être équilibrée et permettre une bonne croissance sans aucun souci. Alors déjà, pour la grossesse, on a montré quand même qu'il y avait beaucoup moins de diabète gestationnel, notamment quand on avait une alimentation type végétarienne ou végétalienne. Le faire aimer, pour lui, c'est ça qui est moins intéressant, c'est qu'on dit qu'il est moins bien régulé, c'est-à-dire que même si nos besoins sont atteints, le corps va quand même absorber l'excédent. Je ne vais pas forcément changer mes habitudes de manger des fruits, des légumes, des légumineuses sans me priver, sans être dans l'excès. Des livres en français, il y en a « Vegans sans carence ». Nous avons hâte de vous revoir. Pour ne rien manquer, suivez le comité des médecins sur Instagram et Facebook. « Vegans sans carence ».